Et pour en parler, nous sommes en direct depuis New York avec Kalem Maupin, correspondant d'RT aux Etats-Unis. C'est notre rubrique « Vue de l'extérieur ». Bonsoir Kalem Maupin, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Donald Trump qui a donc reconnu qu'il était au courant de la gravité du coronavirus dès le début du mois de février et qu'il avait volontairement minimisé le danger. C'est une révélation de taille. Comment est-elle accueillie aux Etats-Unis ? Donald Trump défend l'idée qu'il essayait d'éviter une panique, qu'il a essayé de changer le discours pour se concentrer sur le fait que Bob Woodward a attendu avant de révéler ces informations. Donald Trump essaye donc de détourner la conversation et il dit qu'il s'agit d'une tentative d'influencer le résultat des élections. Mais pour beaucoup d'Américains, ça ne change rien. Et effectivement, la gestion de crise de Donald Trump semble être au centre des préoccupations électorales des Américains. Donald Trump est en retard dans beaucoup de sondages et beaucoup d'Américains ont l'intention de voter pour Joe Biden plutôt que Donald Trump. Cependant, ce n'est pas le vote populaire qui détermine le président des Etats-Unis, mais les grands électeurs. Et il y aura certains États-clés pour déterminer le président. Et certains de ces États-clés sont encore des bastions du président. Des États comme l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin ou la Pennsylvanie. Malgré l'opposition grandissante et sa chute dans les sondages de popularité, la situation reste encore en suspens. Alors vous dites effectivement que vous liez cette affaire à la présidentielle. Et vous avez bien raison parce que l'affaire est grave tout de même. Donald Trump continuera de dire publiquement que le virus n'est pas pire que la grippe, que la situation est sous contrôle ou encore que le nombre de cas sera bientôt de zéro. Clairement, est-ce qu'on peut se poser la question ? Est-ce qu'il a mis les Américains en danger avec son attitude ? J'en suis certain, c'était inacceptable. Dans une telle période, dans une telle crise, il est intolérable de recevoir des messages aussi discordants de la part des différents médias et des différentes autorités. Je trouve le comportement de Donald Trump, mais également d'autres figures, d'autres personnalités qui étaient censées informer l'opinion, je trouve leur comportement intolérable. Leurs actions et leurs paroles ne correspondaient pas à ce qui était nécessaire. Nous aurions dû bénéficier de toutes les informations nécessaires et la gestion de crise aurait pu être bien meilleure si le système américain, le système de santé, avaient tous bénéficié des mêmes informations. Donald Trump se défend en disant qu'il essayait d'éviter la panique, qu'il ne voulait pas faire souffrir les marchés boursiers. Donald Trump était inquiet. Il pensait que s'il ne minimisait pas la situation, alors cela aurait eu un impact sur la bourse américaine. Et pourtant, l'économie a déjà beaucoup souffert. Donc je pense que beaucoup d'Américains n'accepteront pas cet argument. Et pourtant, il a encore beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de personnes dans des États clés qui considèrent que Donald Trump est leur défenseur face à ce qu'ils considèrent comme l'establishment américain. Donc on ne sait pas vraiment si cela va influencer le résultat des élections. Mais Donald Trump a déjà prouvé qu'il était un président problématique, que ses actions n'étaient pas dignes. En tout cas, il continue sa communication par rapport à cette crise sanitaire. On le sent en fonction de la présidentielle, puisque là, désormais, il promet aux Américains un vaccin avant le 3 novembre. En effet, Donald Trump a également retiré les États-Unis des efforts pour développer un vaccin au niveau international. Et il y a des tensions très fortes entre les États-Unis et l'OMS. Mike Pompeo continue à dire que c'est la Chine qui est responsable de cette pandémie et qu'elle devrait payer. La stratégie de l'administration est assez brouillonne. S'ils voulaient développer un vaccin rapidement, alors on pourrait penser qu'ils souhaiteraient coopérer avec non seulement la Chine, mais également l'OMS, tous les pays du monde. Cependant, l'idéologie nationaliste et isolationniste de l'administration Trump conditionnent leurs actions. Donc, effectivement, les décisions sont très confuses. Et il y a beaucoup de programmes différents au sein de la Maison-Blanche, beaucoup de courants politiques différents, beaucoup de courants politiques différents sur lesquels Donald Trump a construit sa coalition. Merci, Caleb Maupin, d'avoir été avec nous correspondant d'RT aux États-Unis pour vue de l'extérieur ce soir. Merci.